C'est une fresque monumentale qui a nécessité plusieurs mois de travail. 631 mètres carrés sur un bâtiment d'un grand groupe de télécom, au pied du tram de la place Aristide-Briand de Villeneuve-Dornon. Retour sur ce projet titanesque qui s'inscrit dans le programme L'art dans la ville de Bordeaux-Métropole. C'est l'artiste Stéphane Caricondo du collectif 9e Concept qui a été choisi pour peindre ces deux façades. Alors là on a une première partie du bâtiment qui est l'angle en fait. Et voilà, là on voit les lignes qui viennent casser la verticalité. Donc là il y a une superposition de couleurs qui viennent créer une dynamique. Et voilà, l'idée c'est de rejoindre l'horizontalité et de se reconnecter au ciel. La complexité c'est le bâtiment en lui-même parce que normalement on réalise des choses sur des choses plates. Et là le bâtiment a une texture, il y a des fenêtres, il y a des créneaux. Donc c'est très particulier. Un projet participatif mené avec les habitants. Bordeaux-Métropole a missionné Pierre Lecaros de l'association Pôle Magnétique qui a travaillé avec eux pour faire remonter leurs attentes, pour faire émerger les lignes de force du bâtiment. Il a identifié quatre artistes qui ont remis des propositions de fresques monumentales et c'est celle de Stéphane Caricondo, donc trait d'union, qui a été sélectionné à l'issue du processus de travail participatif. Les jeunes de la ville sont déjà conquis. Ça met de la couleur à la ville. Quand on voit de la couleur, c'est plus joli. D'habitude c'est triste. Il a la sa fille.